Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Holamigo. Aujourd'hui, je suis dans un endroit un peu particulier. Je suis à Malaga, je vais vous faire un petit tour et je vais vous présenter 5 choses à faire à Malaga quand on va visiter Malaga, du coup, c'est parti, vous allez me suivre un peu. Là, je me suis installé dans un hôtel, un hostel pour le moment, qui s'appelle Phil's Hostel, qui est vraiment pas mal, je vous le recommande, pas cher et tout, super, bonne ambiance. Et c'est plutôt sympa, c'est très ensoleillé Malaga, 300 jours de soleil à l'année apparemment. Donc, c'est super et je vais vous en dire plus sur ces 5 endroits à visiter. Allez, c'est parti ! Là, je suis en train de marcher le long tout simplement du petit port, un port de plaisance. Donc, je marche le long des quais et je pense que c'est une des premières choses que je vous conseille de faire. une des choses qui est toute simple, sortir et allonger un peu le port, se balader sur les quais. Comme vous pouvez le voir, il y a des bateaux assez énormes, il y a du yacht, il y a du yacht et il y a pas mal de palmiers aussi, pas mal de palmiers, franchement, c'est plutôt sympa. On se sent vraiment en vacances, honnêtement, quand on est dans cette ville, il y a vraiment ce côté touristes, mais au final, c'est plutôt drôle et donc, première chose, c'est tout simplement se balader le long des quais, profiter du soleil. Il y a des petites terrasses pour si vous voulez prendre un café, boire un coup et il y a des poissons dans l'eau. Il y a beaucoup de poissons dans l'eau, là, j'ai vu un endroit, c'était assez rigolo. La mer est assez turquoise, assez transparente, du coup, c'est sympa et c'est la première chose que je vous recommande, tout simplement, si vous venez d'arriver. La deuxième chose à faire, toujours à Malaga, ça va être le Hammam. Andalousie a énormément d'affluence de la part des pays arabes, tout simplement, que ce soit dans l'architecture, que ce soit un peu dans le mode de vie, dans la cuisine, il y a eu des influences et il y a aussi fréquemment des bains, comme il y en a à Malaga. Et donc, on va aller au Hammam, à l'Andalous, et pour se détendre un peu, on peut penser que c'est un peu cher. Là, je vais en avoir, normalement, si j'ai bien regardé, pour 30 €, donc 30 € pour profiter des bains et tout ça, et avec une réduction de 30 % réduction étudiante. Donc, normalement, ça me revient à 20 €, ce qui est plutôt honnête pour profiter des bains et tout ça, même si je pense que c'est un peu moins cher, par exemple, en Europe de l'Est. Je vous le conseille pour se détendre, c'est quelque chose de plutôt cool. Alors, franchement, c'était génial, je suis complètement détendu du slip, là, on peut dire. Super agréable, l'intérieur est magnifique, de style beaucoup d'arabesque, il y a des jeux de lumière, tout est calme, il y a de la musique, franchement, c'est super, bain chaud, bain froid, on peut passer du bain chaud au bain froid, aux vapeurs. Finalement, j'ai pris le massage, j'ai craqué, c'était… franchement, je vous le recommande complètement, c'est donc Hamam Al-Andalus, c'est dans le centre-ville, je pense que vous le trouverez facilement, c'était génial et la culture, on sent l'influence et la culture arabe comme ça en Andalousie et le mélange comme ça, c'est génial, c'est génial. voilà, je recommande. Je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. Bien. Tu es le truc qui estused. Bien, bien. Bien. Bien, bien un ami. De nada. Tranquille. Si tu es aux mains nervieux,le pote sinner você, poróper duit, si ou ela duit sans su element, yo lo inculterному timbre ник avec ça, on peut se辛igtAS. If a干, tu tu est tomate tu main pour béder, tu cate de분 et alors, Si tu n'vaspaules sur les mains, ça dans la maison. Oh, c'était un twist ! Un californien et un espagnol de Cordoba. Donc, super rencontre, on a pris des tapas, on a mangé un peu. Vous avez pu voir, les tapas sont plutôt sympas. Moi, ce que je vous conseille, si vous ne savez pas quoi prendre, pour choisir les tapas, vous vous commandez un surtido. Un surtido, c'est un peu un assortiment de tout. Il y a, par exemple, un surtido de pescados fritos ou un surtido de emboutidos. Et ceux longs, vous pouvez avoir, par exemple, un peu de jambon cru, de saucisson, des choses comme ça, avec du fromage. Ou alors, un surtido d'autres choses, de poissons, de fruits de mer. Donc voilà, c'est le petit conseil. On se retrouve au Mercado Central à Tarasanas. Quelque chose de plutôt cool à faire. Vous allez voir un peu les images. Il y a pas mal de bouffe, il y a pas mal de trucs à manger. C'est en plein centre de Malaga. Et c'est la chose suivante que je vous conseille de faire. Allez, c'est parti ! Alors voilà, je vais pas filmer très longtemps non plus, je vais vous laisser découvrir. Marché est très sympa si vous voulez prendre un verre, tout simplement vous balader. Ou même pour manger. Voilà, il y a plusieurs petits endroits. Et on va se retrouver un peu plus tard. Allez ! Alors d'enchaîne directement avec el Museo de Artes y Costumbres Populares. C'est la quatrième chose que je vous recommande à faire à Malaga. Je fais un musée quand même à chaque fois que je vais dans une ville. Au moins un. Des fois pour me donner bonne conscience, mais des fois aussi parce que j'ai la flemme d'y aller. Au final, c'est super cool. Donc là, on va découvrir ça. Bon ça y est, j'ai mon entrée. Je vais pouvoir visiter le musée, je suis à l'intérieur déjà. Bonne chose à savoir, c'est que le musée est gratuit les mardis à partir de 15h. Donc bon, pour moi c'est mercredi, donc c'était mort. Mais c'est toujours bon à savoir les petites astuces pour économiser. Sous-titrage ST' 501 Attention jolie vue dans trois. Trois. Deux. Un. Bon je dois vous l'avouer, j'ai trouvé le musée sans plus. L'endroit est super. Mais c'est assez petit. Et de toute façon, il faut faire, il faut visiter par soi-même. Et donc voilà. Donc je me faisais un peu chier, du coup j'ai fait le con. Et sinon, je pense qu'il faut, c'est quand même intéressant de visiter parce qu'on voit vraiment des choses typiques, que ce soit de l'artisanat et tout ça. Des vieux objets de choses d'Andalousie, de Malaga. Donc voilà. De toute façon, faites-vous votre propre opinion. Merci. 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 pas encore et ben voilà tout simplement profiter de la plage chiller comme on dit et à se reposer tranquillement et bronzer un peu vous pouvez le voir je suis plutôt blanc comme un cul donc bronzer ça me fera pas de mal bon je me suis baigné c'était très très froid comme vous pouvez le voir il ya des gens qui mettent les pieds mais il ya personne qui se peigne quasiment et bon c'était le petit défi sachant qu'on a en février c'est plutôt chaud c'est plutôt chaud parce que l'eau est plutôt froide alors on se retrouve pour la sixième chose à faire bon j'ai craqué j'ai pas pu vous présenter seulement cinq choses qui est la forte à l'essai de la alcazaba et donc c'est une forteresse sur une colline je vous en dis pas plus les images parlent d'elle-même et donc c'est mon sixième choix que je vous présente m 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 bon ça y est je suis tout en haut de la forteresse et je dois dire que c'est magnifique donc je vous conseille vivement d'y aller ça coûte 60 centimes pour les étudiants donc c'est pas non plus un problème de budget et voilà c'est super beau la fortaleza de Alcazab sur ce on va finir les 6 donc finalement pas 5 choses à faire à Malaga j'ai pas tout montré il y a aussi la maison de naissance la maison où a vécu pablo picasso il y a ça qui est génial il y a un burger qui était super bon qui s'appelle cahier la cahier donc je mettrais un peu les liens les adresses le mec de mon hostel a filé m'a filé d'ailleurs une feuille avec une liste de choses à faire à malaga je pourrais vous la donner en plus c'est sympa parce que du coup vous pouvez cocher à chaque fois vous faites quelque chose sur la petite fiche et il y a de tout que ce soit manger découvrir la culture visiter voir des jolies vues alors là c'est magnifique en plus on est à la fin de fin de la journée donc je vais peut-être avoir un demi coucher de soleil je sais pas on va voir merci à tous d'avoir suivi la vidéo pour ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout mettez dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de vidéo ou quand je voyage vous partage un peu mes expériences et je vous donne ce qui peut être cool à faire j'ai vraiment envie de donner envie de bouger aux gens c'est pas si cher que ça l'espagne n'est pas cher déjà de base et donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu mettez un like si si vraiment ça vous a plu c'est vrai que ça aide vachement de mettre des likes pour le référencement sur youtube et ça aide à toucher encore plus de personnes et puis abonnez vous et voilà je vous mets plein de trucs dans la description pour retrouver les bonnes adresses on se retrouve pour une prochaine ce sera peut-être cinq choses à visiter dans une nouvelle ville en amérique latine ou en espagne je vous souhaite une pura vida et à l'heure Sous-titrage ST' 501 ... 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